Après avoir parlé hier du pourquoi méditer, aujourd'hui on aborde comment méditer, comment passer à la pratique de la méditation. Pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, je la mets en barre d'infos et je vous conseille d'aller la voir puisque je parle en fait des bienfaits de la méditation, donc qu'est-ce que ça pourrait concrètement vous apporter de commencer à méditer. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, je vous parle aujourd'hui de la pratique de la méditation, de ce qui pose le plus problème en général aux gens qui veulent commencer à méditer, c'est comment je fais pour méditer concrètement. Des tas de personnes sont venues me voir et m'ont dit non mais moi j'essaie de méditer, c'est mort, j'arrive pas du tout, je reste pas calme, ça me stresse encore plus, je m'assois, j'ai des sensations désagréables, j'ai plein d'idées dans la tête et je vous comprends totalement. Moi non plus ça n'a pas du tout été facile de commencer la méditation, mais en fait il faut que vous sachiez quelque chose, souvent c'est quand on est stressé qu'on veut méditer la plupart du temps, mais il n'est pas possible de méditer quand on est stressé. Parce qu'en fait tout simplement c'est pas la condition pour méditer. Évidemment si vous avez plein de choses qui vous passent par la tête, si vous êtes fatigué, si vous êtes préoccupé et irrité, si vous vous asseyez et que vous fermez les yeux et que vous essayez de penser à rien, bah vous allez avoir en tête tout ce qui vous préoccupe et tout ce qui vous dérange dans votre vie. Donc aujourd'hui je vais vous proposer plusieurs types de méditation et en fonction de vos problèmes et de qui vous êtes et de ce dont vous avez envie, vous allez vous sentir plus attiré par un type de méditation ou par un autre et vous allez vous dire ah oui ça, ça me parle plus. Alors il y a la méditation très 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 minimaliste, épurée et simple, la méditation de base, où en fait vous allez vous asseoir, vous allez fermer les yeux et essayer de faire le vide, donc de ne penser à rien. Alors pour la plupart des gens qui sont pas du tout habitués à faire ça, ça les met très mal à l'aise, ne serait-ce que physiquement, d'être assis ou allongés et de ne penser à rien. Et c'est totalement normal, c'est totalement humain. Cependant si vous ça vous convient, et bien je vous conseille de continuer sur cette voie là et d'essayer de vous concentrer pour vous aider sur votre respiration. Donc premier type de méditation, vous vous asseyez ou vous vous allongez, vous fermez les yeux et déjà essayez de vous détendre. Ça ne marchera jamais si vous n'êtes pas détendu. Pour vous détendre, la chose qu'il faut faire en méditation c'est respirer. Donc il faut que vous respiriez par le nez, dans le ventre. Donc en fait il faut que vous essayez de gonfler votre ventre et surtout votre bas-ventre à l'inspiration et dégonfler votre ventre à l'expiration en soufflant avec la bouche. Et en fait ça va vous détendre. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui se libère, que ce soit une tension ou un bruit ou voilà quelque chose de l'ordre du relâchement, allez-y dans votre corps, exagérez cette sensation. Faites-le comme ça en répétition. Ça va un peu vous oxygéner le cerveau. Alors c'est normal si vous avez la tête qui tourne ou si vous vous sentez un petit peu étrange. C'est totalement normal et ensuite quand vous avez fait plusieurs cycles comme ça d'expiration-inspiration, essayez réellement d'être à l'intérieur de vous-même et d'être le plus calme possible. Et pas de vous demander d'être calme, juste d'être simplement à l'intérieur de vous-même et d'écouter les bruits s'il y en a et d'entendre vos pensées s'il y en a. Et si des pensées arrivent dans votre cerveau, c'est totalement normal. C'est le cerveau, il est fait pour ça, pour créer des idées, créer des pensées. Eh bien, laissez vos pensées partir. Si vous arrivez à méditer comme ça, assis, allongé, sans bruit, sans rien, en juste en respirant et en étant à l'intérieur de vous-même, mais en contact avec l'environnement, eh bien il faut que vous visualisiez vos pensées comme des nuages. Donc ça, ça marche très très bien pour les débutants. Imaginez que vous ayez un ciel, que vous voyez un ciel, et qu'il est parfaitement bleu, il est magnifique. Et quand une pensée vient dans votre tête, et donc vous dérange, mais il ne faut pas penser que ça vous dérange, imaginez que c'est un nuage, qui va passer comme les nuages le font, et partir. Ce que je vais vous dire par là, c'est que l'image du nuage, en fait c'est l'image du détachement et de l'acceptation. Ce n'est pas un problème que vous ayez des idées, c'est normal. Donc ne vous énervez pas par rapport au fait que vous ayez des idées, et non, ça ne vous empêche pas de méditer. Méditer, c'est justement laisser passer les idées, ne pas les regarder, ne pas les juger, ne pas les critiquer, ne pas se crisper par rapport à ça, et les laisser partir. Vous avez une idée ? Oh, qu'est-ce que je vais acheter ce soir ? C'est tout ! C'est normal. Donc au début, vous allez avoir plein d'idées, et vous allez devoir souvent les laisser passer. Ne vous jugez pas, ne vous sentez pas frustré, c'est normal que vous ne sachiez pas méditer, et vous ne savez pas méditer. Donc quand on commence quelque chose, on est nul à cette chose, et c'est totalement normal, et comme n'importe quel sport, ou comme n'importe quelle nouvelle discipline, au début on ne sait pas accepter ça, accepter qu'au début, vous devez juste rester le plus possible, détendu, et laisser vos idées passer. C'est tout. Ne vous dites pas, il ne faut pas que je pense, ça ne marchera pas. Il faut que je respire, ça ne marchera pas. Il faut que je médite et que je sois bon à méditer. Non, 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 surtout pas. Il faut que vous vous disiez, bon, je fais une pause dans mon quotidien, parce que ça va me faire du bien. Rien que ça, ça suffit pour méditer. Il faut que vous sachiez que vous voulez faire une pause. C'est tout. Au début, c'est tout. C'est la simple intention qu'il faut au début, c'est de vous dire, je prends du temps pour moi, c'est du soin, c'est pour moi que je le fais, et c'est pour être plus détendu, et plus disponible, et ça va me faire du bien de m'asseoir, ou de m'allonger 5 minutes, et de respirer, et de fermer les yeux. Donc voilà, dites-vous juste ça. Ne vous dites pas comme objectif, je vais méditer, ça va être super, ça va me changer la vie, je ne serai plus stressée. Non, 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 non. Installez-vous, respirez pour vous, et si vous avez des idées, elles partent. Et en fait, plus vous allez faire ça, et plus le temps entre vos idées va être long. Et où finalement, vous allez très vite arriver, avec quelques semaines de méditation, en 10 minutes de méditation, avoir que deux idées. Et ça, c'est vraiment extrêmement bien, parce qu'entre chaque idée, votre cerveau s'oxygène, des choses se bousculent, avancent, évoluent, et ça vous permet une détente incroyable, et ça vous permet de vous régénérer, en fait. Donc ça, c'est le premier type de méditation, c'est pour les gens qui arrivent, concrètement, à rester assis, ou allongés, les yeux fermés, sans rien. C'est super, mais c'est pas le meilleur moyen, ou le vrai moyen de méditer, il y en a plein d'autres. Les autres moyens que je vais vous proposer, maintenant, c'est des méditations guidées. Alors, il y a plein de façons d'être guidées en méditation, et certains vous plairont plus que d'autres, donc voilà, je vais vous les énumérer. Restez aussi, bien évidemment, plein de types de méditation, et si ça ne vous plaît pas, vous trouvez un autre, etc., etc., et à un moment, vous vous dites, ah oui, ça, ça me plaît beaucoup plus. Donc, il y a bien évidemment, en deuxième temps, la méditation guidée par un professeur, ou par une professeure, dans un groupe. Alors ça, je ne vais très pas en parler, parce que tout le monde n'a pas les moyens, et tout le monde ne peut pas, et que c'est beaucoup moins accessible, puisqu'il faut se rendre dans un lieu, il faut payer, enfin voilà. Donc, si vous avez besoin d'un professeur, si vous comptez bien dans le contexte de cours, avec des autres élèves, enfin voilà, des gens qui ne connaissent pas, comme vous, la méditation, que vous avez besoin de parler à d'autres gens, et que vous avez besoin de quelqu'un qui est vraiment référent, et spécialiste, eh bien, essayez ça, c'est certainement pour vous, et ça va vous aider. Troisième chose, les applications sur téléphone, qui permettent de pratiquer la méditation. Alors ça, c'est franchement extrêmement génial, d'avoir inventé ça, d'avoir fait ça, parce que moi, je connais quelqu'un qui était, mais il détestait la méditation, il n'y arrivait pas, et maintenant, il médite vraiment super souvent, avec une application, donc je suis trop contente. Alors, en fait, sur votre téléphone, sur votre smartphone, vous pouvez télécharger des applications gratuites, qui vont vous guider dans la méditation, donc par exemple, en France, il y a Petit Bambou, donc je l'ai essayé, et je l'ai recommandé à un proche, et elle est vraiment pas mal, et en fait, c'est des guides, donc c'est-à-dire, que vous allez avoir une vidéo, déjà avec une petite animation, pour rentrer un peu dans le monde, comme ça, de la méditation, donc ça, ça va durer moins d'une minute, et ensuite, vous allez avoir du son, donc quelqu'un qui va vous parler, qui va soit vous raconter une histoire, soit vous guider dans votre méditation, et en fait, ça, ça aide aux esprits les plus hyperactifs, et les plus rebelles, à s'accrocher à un truc, donc l'histoire, la voie, l'explication, en fait, de la méditation, et de tenir dans 5, 10 minutes de méditation, donc en fait, c'est hyper cool, les applications de méditation, parce que souvent, c'est des cycles, vous allez avoir des programmes, donc du coup, ça va être beaucoup plus explicatif, on va vous guider, on va vous dire, voilà, rendez-vous demain, ça va vous inciter à le faire tous les jours, parce que bien évidemment, la méditation, plus c'est fait régulièrement, et plus ça a un impact positif, rapide, et mieux ça fonctionne, comme le sport, si vous voulez avoir des résultats, il faut que vous soyez dédié à ça, il faut que vous soyez dans la répétition, et que vous y alliez souvent, c'est exactement comme le sport, si vous voulez des résultats, il faut vous y consacrer, et franchement, ça paraît logique, ça paraît normal, et il suffit de 5 minutes par jour, 5-10 minutes par jour, pour avoir très très vite des résultats, donc voilà, ces applications sont extrêmement utiles, j'en ai testé plusieurs, donc je vais vous mettre en barre d'infos, les applications, et comme ça, vous irez télécharger sur Play Store, et découvrir, pourquoi pas, la méditation, par ce biais là, mais je sais que ça plaît à énormément de gens, ça aide beaucoup de gens, en fait, à relâcher le mental, et à du coup, pouvoir être disponible pour la méditation. Ensuite, 4ème moyen de méditer, sur YouTube, alors YouTube, c'est juste exceptionnel, puisqu'il y a des vidéos sur tout, et qu'on peut tout apprendre, et il y a aussi des gens, qui sont assez gentils, pour créer, en fait, des vidéos entières, de méditation, d'extrêmement bonne qualité, c'est vraiment impressionnant. Il y a différents types de méditation, sur YouTube, donc il y en a, qui vont vous parler, avec des images, des histoires, il y en a d'autres, qui vont vous demander, de respirer, d'une certaine manière, donc en fait, elles sont plus ou moins actives, et elles sont plus ou moins planantes, si vous voulez, donc il y en a, qui sont avec de la musique, donc voilà, pour les gens, qui sont sensibles au son, il y en a, qui sont avec des sons de la nature, enfin voilà, si ça peut vous plaire, vous tapez, méditation, son de la nature, si ça, ça vous parle, il y en a, c'est avec de la musique, donc méditation, musique, il y en a, c'est avec des sons, genre, musique bouddhiste, tibétaine, voilà, si ça, ça vous plaît, et il y en a, c'est par des courants de pensée, en fait, de spiritualité, qui vont vous dire, en fait, les principes de leur spiritualité, pour vous aider à méditer, il y a un truc qui s'appelle, la méditation Ho'oponopono, je sais, le nom est super bizarre, donc si vous voulez aller voir ça, c'est hyper intéressant, parce qu'il travaille sur notre enfant intérieur, il travaille sur ce qu'on veut réaliser, dans notre vie, enfin voilà, c'est extrêmement actif comme méditation, c'est très orienté, mais ça détend, de manière radicale. Donc voilà, Youtube est une bibliothèque à méditation, c'est complètement incroyable, et il y en a énormément, de très très bonne qualité. Enfin, dernière façon de méditer, enfin, dernière façon que je vous propose de méditer, c'est via le site de Deepak Chopra. Donc Deepak Chopra, si vous ne le connaissez pas, c'est un des grands maîtres du développement personnel, et du coup, de la méditation, de ces dernières années, donc en fait, c'est un peu une sorte de sage, éclairé, qui travaille avec des hôpitaux, des neurologues, des médecins, des psychiatres, enfin voilà, qui fait des congrès dans le monde entier, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important, si vous voulez, googlez Deepak Chopra, et en fait, il a un site, qui est consacré à la méditation, sur lequel il a des programmes, de 21 jours, pour vous faire découvrir la méditation, et alors là, c'est complètement guidé, vraiment d'une qualité exceptionnelle, donc par contre, ça dure 20 minutes, ces méditations, et franchement, 20 minutes, c'est pas non plus énorme dans une journée, mais c'est quelque chose, où vous allez vraiment devoir vous investir, c'est pour les gens qui aiment faire les choses à fond, et qui aiment aller vraiment au fond des choses, et découvrir plein de choses, c'est fait pour les curieux, c'est fait pour les gens qui aiment être submergés, immergés dans un truc, et fait pour voyager, donc en fait, lui, il fait des méditations avec des mantras, en fait, c'est des petites phrases en sanskrit, qui va vous dire, et que vous allez, donc vous allez l'entendre, et vous allez devoir le répéter constamment, comme ça, et en fait, vous avez l'impression de faire une tâche répétitive, mais c'est justement ça la méditation, c'est d'être dans quelque chose d'automatique, qui fait que le reste lâche. Et ce qui est bien avec cette méditation, c'est qu'il y a une partie, donc il y a 10 minutes d'explication, d'un concept de Deepak Chopra, donc ça ressemble un peu au concept du bouddhisme en gros, et du coup, il va vous apporter quelque chose, voilà, de spirituel, de culturel, par rapport au développement personnel, vous allez avoir un apport, et ensuite, vous allez pouvoir méditer sur cette idée-là. C'est bien pour les gens qui sont angoissés par le néant, par le rien, de l'idée de la méditation, ou juste, on va devoir penser à rien, voilà, si vous n'aimez pas cette idée de rien, peut-être que ça pourrait vous plaire, du coup, la méditation de Deepak Chopra, parce que c'est une vraie réflexion, et c'est assez intéressant, parce qu'après, si vous voulez, il y a des questions auxquelles vous pouvez vous-même répondre, donc vous pouvez tenir un carnet de réflexion sur les méditations, donc voilà, ça peut être un vrai travail. J'ai déjà fait une fois un cycle de 21 jours, et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait une formation, ou un stage, enfin, l'impact sur ma vie a été vraiment énorme, et c'est gratuit, donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez, si vous voulez, juste écouter les méditations, et voir si vous aimez ou pas, et vous pouvez aussi faire tout le programme pendant 21 jours, enfin voilà, c'est comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation, mais je vous propose ça, parce que c'est vraiment un type de méditation, très différent des autres. Donc voilà, ça c'était les différents types de pratiques de méditation, que moi je vous propose, que je connais, bien évidemment, il y en a d'autres, mais moi j'avais envie de proposer ceux-là, parce qu'ils sont tous différents, intéressants, et qui pourraient vraiment plaire à différentes personnes qui n'arrivent pas à méditer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a un qui vous plaît plus qu'un autre, et si vous voulez avoir plus d'informations sur la méditation, moi je serais ravie, en tout cas, de vous répondre et de vous aider, et je ferai bientôt une vidéo sur mes conseils pour arriver à méditer, parce que là, je vous donne aujourd'hui des types de pratiques, mais dans toutes ces pratiques, il faut quand même, je pense, un état d'esprit, et certaines recommandations sont nécessaires, je pense, à arriver à bien méditer, et que ça vous aide vraiment profondément. Voilà, c'est tout pour moi, si ça vous a plu, mettez un thumbs up, mettez-moi un pouce bleu, et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Abonnez-vous !